... La 10e journée a débuté ce vendredi par le succès de l'USC Bassam face aux militaires de la Société Omnisport des Armées en Orange. Une difficile victoire qui s'est construite dès la 16e minute sur ce mauvais renvoi défensif repris par Beto Yves. Une reprise instantanée qui ne laisse aucune chance à Sissi Adama. Les Bassamois poussent le centre de Bangbo Kofi renvoyé en corner. Bassam en col, longue balle, amorti d'accrofi dans le décor. Le gagnant contrôle bien mais par précipitation joue dans le décor. La dernière offensive de la première période est Bassamois Zila sur le côté droit. Le retrait et le shoot de Bangbo n'est pas cadré. Les Insulets partent à la pause avec un acquis d'un but. En seconde période, Bassam presse d'entrée. Bangbo dans la surface de réparation. Il est retenu par des pénaltys selon l'arbitre. Mangeyi encourage ses poulains qui ont le ballon sur le côté droit. Le retrait d'accrofi, la reprise de Bangbo au-dessus. Bassam domine mais n'arrive pas à doubler la mise. Les militaires se réveillent enfin. Traoré Braima a pris l'information. Son centre est parfait. La tête de Komenanda aussi. Très beau centre qui oblige Komenanda à se jeter pour couper la trajectoire du ballon. 56e minute, les Bassamois attaquent avec Bangbo qui a vu Bru Kwagyo. A la limite du hors-jeu, il pique le ballon et ça fait 2-1 pour les Insulets. Belle phase de jeu de Bassamois et le ballon piqué des broues est intelligemment mené. Réaction des militaires sur cette action mais le tir de Komenanda n'ira pas plus loin. Sur la contre-attaque, Silla Sergariba qui envoie un missile dans la cage des soldats. La passe est millimétrée et le shoot tendu est imparable. 86e minute, les militaires suivent le côté gauche. La talonnade de Komenanda, le centre de Touré et la tête de Kone Mamadou pour conclure cette belle action. 3-2 pour l'UAC et Bassam qui s'offrent une précieuse victoire. Nous sommes à la recherche d'une victoire pour que l'équipe soit en confiance. Donc si nous avons gagné ce soir, nous prenons la victoire. Il fallait gagner, il fallait tout faire pour gagner, c'était l'objectif. Quant aux militaires, cette défaite n'arrange pas les choses. Effectivement, la fébrilité même de notre défense fait remarquer que l'équipe est en train de descendre. Surtout au bas du tableau. Au parc des sports de Trècheville, la première victoire de l'entente sportive de Benjerville a été l'événement de cette dixième journée. Les banlieusards se sont imposés au club Omnusport de Corogo avec la manière et l'efficacité. La grande envie de gagner de Benjerville a débuté sur cette action de Nguessandeschi qui mène un raid solitaire, passe deux défenseurs avant d'envoyer un shoot qui n'est pas cadré. Ce n'est que partie remise, le même Deschi a vu Diabatéenza qui entre dans la surface de réparation, le retrait de l'extérieur du pied tranquille pour Dogui qui ouvre le score. Au ralenti, on voit la belle technique du meneur de jeu de l'entente sportive de Benjerville qui sert sur un plateau d'or Dogui qui, comme à l'entraînement, pousse le ballon dans les filets. On joue la 33ème minute et ça fait 1-0 pour Benjerville à la pause. En seconde période, sur cette offensive qu'on croyait gâchée, Deschi se joue de son vis-à-vis et il est abattu. Coup franc pour les 100 et or. Le ballon envoyé est dégagé par la défense corogolaise. On prend les mêmes et on recommence. Deschi sur le côté droit, le crochet réussit cette fois. Le retrait et la reprise de Saoui qui double la mise pour l'entente sportive de Benjerville à la 55ème minute. Benjerville en pleine confiance, presse avec un Deschi dans un jour des grâces qui d'un joli geste trouve Dogui, le centre et la reprise de Daogui est imparable. Très beau but, bien construit avec à la conclusion Daogui, 3-0. Le COK est désassonné mais réagit à la 69ème minute sur cette offensive. Granier Fernandez se laisse tomber dans les 18 mètres. Pénalty indique l'arbitre, un dame Mianjac. Une belle offrande que Toure-Sori transforme en but. 3-1, la confiance Renèche, les hommes venus du nord. Mais à la 70ème minute, Diabatienza perd fort la défense corogolaise, évite le gardien et sert majestueusement Dogui pour son doublé. Belle chevauchée de Diabatienza qui emballe toute la défense avant de servir Dogui pour le 4-1. 5 minutes plus tard, le COK, réduit à 10 après l'expulsion de Toure-Sori, relève la tête avec cette longue balle, la déviation de Granier. Traoré Gibril réduit le score, 4-2. Dans le temps additionnel, sur cette action, les banlieusards passent à côté du cinquième but sur ce tir tendu de Deschi. La reprise de Dogui ne trompera pas Dali Bangro. Score final, 4-2 pour l'entente sportive de Benjaville qui quitte la 14ème place au classement pour la 12ème. Depuis le début de la saison, on manquait d'efficacité. Et Dieu merci. Aujourd'hui, on a eu plus de réussite, ça nous a souri. Le plus important, c'est l'équipe qui gagne. On espère continuer de se lancer dans la mesure où le prochain match, on croise un adversaire direct. Et nous pensons que c'est le déclic. Le match se suit, mais ne se ressemble pas. Là, on a fait un match sans. Bon, on va en tirer les deux sons et puis on va revenir. La rencontre Afa de Djekanou et FIM a débuté sur des chapeaux de roue avec les académiciens qui ouvrent le score dès la 43ème seconde par Mouko Rochek qui avait beaucoup d'impréhension avant cette rencontre. Vraiment, moi je suis très fier. J'avais très peu. Au début, quand la bite a donné le coup d'envoi, vraiment, quand j'ai marqué le but, je me suis mis en confiance en même temps et puis ça a payé. Deux minutes plus tard, Mouko Rochek encore, après une longue chevauchée, fait le centre parfait sur la tête de Soro Nanga. Deux zéros en seulement deux minutes 43 secondes. Ba Benadin n'en croit pas à ses yeux. Les FIM réagissent avec Mappé Franck pour Digue qui coulisse pour Kofi Kra. Le shoot est stoppé par le portier de la FAD. Belle action avec à la conclusion cette frappe tendue du capitaine des Écoliers. Les FIM encore longues balles. Beau contrôle des Mappé, ils coulissent pour nos goûts dont le centre est mauvais. Ba Benadin lui indique la bonne manière. Les FIM presse, Mappé a vu Digue, mais sa passe est contrée. 26e minute, réaction de la FAD avec Mouko Rochek. Le dédoublement avec Koulibaly Salif, le centre, la tête de Sanogo et ça fait 3-0 pour la FAD. Koulibaly prend l'information et envoie un centre au cordeau sur la tête de Sanogo qui dévance le portier de l'école de football liée au Martial. On retrouve le duo Mouko Rochek, le centre et c'est un corner. Le corner bien levé, la tête de Soro n'est pas cadré. 3-0 à la pause au passif des Écoliers. La deuxième mi-temps de but sur cette offensive de la FAD avec Soro Nanga dans la subfa de réparation qui est Chusukotoko Mohamed. Les FIM avec Mappé Frank pour Guamene Doso en retrait pour Zawabi Roméo qui écrase son shoot. 55e minute, Mouko Rochek, toujours lui, part de la médiane en 1-2 avec Soro, entre dans la subfa de réparation, sert Soro qui se joue du gardien avant d'inscrire le 4e but de la FAD. Démonstration d'effort des académiciens qui imposent leur marque dans ce duel de 100 déformations à la grande satisfaction de leur comité d'animation. Réaction de les FIM, Guamene Doso pour Mappé Frank qui est abattu à l'entrée de la subfa de réparation. Les FIM encore, joli geste de Zawabi Roméo, le shoot est cadré mais Nyada Ousmane est encore là. 4 à 0, score final pour la FAD. Les écoliers devront apprendre leurs leçons pour le match retour. C'est juste une baisse de régime. Mais c'est sûr, avec le temps, on va rentrer en labo pour mieux travailler encore, pour revoir mieux partie. Au parc des sports de Trècheville, la jeunesse club d'Abidjan Trècheville recevait le leader, le Sporting Club de Gagnoua. Dans une partie équilibrée, la différence est faite sur Balareté. Ce sont les Abidjanais qui attaquent en premier avec Gounazobi, le centre, la reprise de Bokoum et Ibrahim qui passent au-dessus. Bokoum encore dans la subfa de réparation, le retrait, la reprise de Bakary Diallo est stoppée par la défense. Les Abidjanais multiplient les offensives. Bokoum la talonnade pour Gounazzo, le retrait, le cafouillage, le shoot de Bokoum et la claquette de Kone Kassim. La réaction gagnolaise arrive à la 25e minute sur ce coup franc de Silla bien enveloppé. Ouattara Abdulkarim sort le grand jeu. Et Gagnolais revient à la charge sur cette action. Le centre est renvoyé. La reprise de Bayo Romain dans les bras du portier Abidjanais. Dans la 5e minute, un autre coup franc pour Gagnoua. Silla Adama le joue latéralement avec Kouadio Yaou dont le centre est mis en corner par Abdulkarim Ouattara. La J.C.A.T. avec ce long ballon pour Bokoum qui entre dans la surface, son retrait est renvoyé par la défense gagnolaise. Son entraîneur lui demande de calmer le jeu. Mi-temps 0-0. En seconde période, les Abidjanais se ruent en attaque avec cette offensive Bokoum à vue Gounazzo face au portier la frappe largement au-dessus des buts de Kone Kassim. Réaction immédiate du Sporting sur cette tête manquée de Kouadio Yaou qui est abattue à l'entrée de la surface de réparation. Les supporters du Sporting crient déjà au but. Thierry Dogo qui est passé maître en la matière contourne le mur pour l'ouverture du score à la 65e minute. Boudo Mori est stupéfait. Gagnon a continué sa domination. Diallo Ouma, après avoir passé deux défenseurs, est abattu encore à l'entrée de la surface. Cette fois, pas de coups francs selon l'arbitre. Score final 0-1 pour les Poulins d'Aïdera Soalio qui obtiennent une précieuse victoire en déplacement. Nous sommes tombés sur une très belle équipe de la JCA qui méritait de mener pendant les 45 premières minutes. Malheureusement pour eux, ils ont eu le pied carré. Je crois qu'on a eu une seule occasion. On l'a mis au fond. Donc c'est une victoire à l'arraché. Dieu soit loué. On a gagné. Je pense que c'est bon pour nous. En dernière opposition de cette dixième journée, le Stella Klopp d'Adiame recevait l'Africa Sport d'Abidjan à Robert Champreau. Les Aiglons, dans une mauvaise passe, n'avaient pas droit à l'erreur après deux défaites consécutives. Les Magnans ont aussi besoin de victoire pour remonter au classement dont la première alerte avec Divaro Adams. Le centre et la reprise de Bamba Issiaka n'est pas réussi. L'Africa avec Fofana Salifou qui se bat et il sert au lieu Kofiqan dont le centre est un gâchis. Dix-septième minute, corner des Aiglons bien levé par Kwame Désiré Magloa. La tête rajoute de Fofana Salifou prend à défaut partenaire et adversaire pour l'ouverture du score à la grande satisfaction des membres associés. Au ralenti, l'attaquant Aiglons se défait du marquage avant de placer sa tête. Les Stelis presse Kwame Désiré Magloa entre deux défenseurs, perd le ballon et commet une faute. Le coup franc pour le Stella, le tir de Kaba Mohamed est puissant mais n'est pas cadré. Les Stelis sur le côté gauche d'Ivaro c'est Guy Hervé qui met le ballon dans la surface de réparation. N'Gouran Niquel manque son renvoi défensif. La reprise de Bamba Issiaka au-dessus. Cinquième minute, récupération de Koutouan Romuald. Kuntake Ndimou qui tente de l'obé à Ifimi au lieu Kofiqan au-dessus. Sur la relance, mauvais renvoi de Ourusare. La récupération de Bamba bousculée dans la surface de réparation. En pénalty, indique Groukwadio à l'exécution contre-pied parfait de Sidi Belamine qui égalise 1-1 et ça mérite quelques pas de danse avant de remercier Dieu. L'aigle qui a pris du plomb dans l'aile essaie de réagir sur cette action de Komara. Le centre et la reprise manquée d'Intake est totalement déviée. Score final 1-1 entre Stelis et Aiglon malgré l'expulsion de Koulibaly-Tiekura dans les arrêts de jeu. À San Pedro, le COSport de San Pedro a enregistré sa troisième victoire consécutive 2-0 face à l'Azida Banguru. Au classement, le Sporting Club de Gagnoua est solide leader avec 23 points plus 11. Le COSport est à deux longueurs. Avec 19 points, la fête de Djekanou est troisième. Au bas du tableau, la bonne nouvelle est venue de Benjerville qui quitte la 14e place pour la 12e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada